Ils sont là pour tout déballer Ils déballent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Bitouba, Bitouba, Tonga Comme la troupe des déballeurs Anas, Tano, Caro Comme la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils déballent tout ce qu'il se passe autour de nous Côté cou et côté jardin C'est quoi? C'est vraiment grave chez moi Il a osé mettre la main sur toi? Non Bitouba ne mange plus ma nourriture Hein? Bitouba ne dort plus à la maison maman Pire encore, Bitouba passe toutes ses nuits au canapé Je reste seule à la maison toute la journée La maison me regarde Il t'accuser que tu ne fais pas d'enfant Il ne dort pas avec toi Que l'enfant va venir d'où? Il y a des jours où Bitouba ne dort carrément par la maison Il passe des nuits dehors Je ne sais pas où il est Il s'est trompé Il s'est trompé Si Bitouba pense que Comme il veut prendre une deuxième femme Il va te chasser de la maison J'ai dit non Non Qu'il n'essaye même pas Moi je suis fatiguée J'ai envie de me suicider Je ne sais pas si c'est décidé Je ne suis pas fatiguée Non Non Calme toi Calme toi ma fille Tu vas te suicider pour toi Tu te suicides pourquoi? Mais maman Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ce que j'ai fait? Nous sommes à Dieu La vêtise même manche Pour que je reste tranquille dans mon mariage Tu ne peux pas être là maintenant? Tu es laissé à la maison là-bas Alors je ferme la porte Et on se rend chez Bitouba J'ai un mot à lui dire J'ai un mot à lui Tu es laissé à celui-là Tu es laissé à la maison Tu es laissé à la maison Tu es laissé à la maison E le Tu es laissé au thé bonsoir monsieur d'oomba belle-mère maman s'attends et m'a dit vraiment un penser à moi je dis qu'est ce qui se passe avec ma fille qu'est ce qui se passe avec ma fille mais rien et à dire qu'il se passe quelque chose qu'il y a que tu ne manges plus à la maison belle-mère vraiment ces derniers temps je ne comprends pas moi j'ai perdu d'appétit c'est pour ça que je ne mange pas régulièrement elle me dit que tu ne dors plus avec elle tu la tapes toujours c'est quoi tu trouves que moi je ne peux pas corriger ma femme pour une incata je ne te défends pas de corriger ta femme mais au vu des plaintes que je reçois de ma fille tu as beaucoup changé m'intoumba tu as beaucoup changé belle-mère je n'ai pas changé au contraire c'est elle qui a changé elle devient très têtu trop têtu même il m'a aussi appris que tu veux prendre une autre femme ouais là au moins c'est vrai t'a dit tu ne veux pas dire que sa fille est trop têtu que tu vas voir mais t'as fait des choses que tu pourras je ne vais pas la chasser elle va demeurer ma femme ma première femme à moins qu'elle veuille partir elle me vient bien je n'ai pas le droit d'empêcher de prendre une deuxième femme J'ai le devoir de veiller sur ma fille, alors je te mets en garde si quelque chose arrive à ma fille. Si sa tête cause le manque à cause de cette deuxième femme, tu vas me porter sur ta tête. Je te dis que tu vas me porter sur ta tête parce que je ne permettrai à personne de menacer ma fille. Ma fille, ma fille, mon unique enfant, mon unique enfant. Tu peux venir. Donc, tu es allé prendre des avocats? Oui, je suis allé prendre des avocats et puis quoi? Tu penses que je suis l'arachide du deuil et que tu tabasses tous les jours comme tu veux. Essaie encore, c'est ici que tu veux. Tu as compris non? Essaie. Ma mère ne t'a dit non? Tu veux m'entendre que tu me tapes? Non, tu es allé dire tout ça à ta mère. Quelle est venue me faire quoi? Tu n'as encore rien vu. Ce ne sera plus ma mère la prochaine fois. Ce sera tout l'arsenal de ma famille, mes oncles, mes cousins et mes frères. Si tu t'amuses avec la maison, on te tabasse ici bien. Tu as compris non? Me passe ici dedans, viens encore me coucher. Quelle famille? Quelle famille? Une deuxième femme va entrer dans ma maison. Que vous fâchiez n'importe quoi, je vous le dis. Va prendre même les aïeux qui viennent chez moi. Gets-moi... Si s'il te plait... Vraiment hein, tu me surprends? Et... J'ai fait quoi non? Donc tu es dans cette ville. Tu es même en santé. Qu'est-ce qui nous va pas? Chérie de quoi? Chérie de quoi? De tromper? Je t'ai trompé comment non Clarisse? J'ai fait quoi? Tu as même le courant de me demander que je t'ai trompé comment? J'ai fait quoi? Quand tu me chantes, tu m'as dit Oh chérie, je t'aime, je t'aime Hey ma chérie, machin truc ça me donne que je sais que ce ne sont que deux mots Voilà Voilà Je savais Je savais qu'un jour ça devait arriver Je suis sûr qu'on est encore venu te dire qu'on m'a vu avec une femme Je savais Ça n'a rien à voir Pas du tout Est-ce que toi tu trouves normal que depuis que papa est mort Tu ne sors passé qu'une seule fois Une seule fois Là chérie, vraiment Chérie de quoi? Chérie de quoi? C'est mon père qui est mort Big Mop C'est mon père, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un cousin Tu vois mon petit ami, tu ne m'assistes pas maintenant Si on m'assiste quand? Dans la tombe Vraiment Tu as raison de te fâcher Mais tu dois comprendre une chose C'est que Si Je ne suis pas venu Chez vous depuis C'est parce que je n'étais pas là C'était où? Voilà C'est ce qu'il fallait me demander depuis J'étais en voyage J'étais en voyage Ma mère m'a appelé Virgence à Loum pour un problème coutumier Je ne suis rentré qu'hier dans la nuit Je comptais venir chez toi ce soir Tu as voyagé Et quand tu voyageais Tu ne pouvais pas m'aviser Tu ne pouvais même pas m'avertir Là C'est là que je reconnais que j'ai fait l'erreur Mais il faut aussi comprendre que c'est parce que je suis parti précipitamment Donc je n'ai pas eu le temps de t'appeler Bon Je te comprends En tout cas Je suis venu te dire que L'enterrement a lieu après demain Donc je voudrais organiser ma propre collation Et je voudrais que tu me viennes en aide Avec une somme de quarante mille francs Eh Manali Quarante mille Bon de toutes les façons On va voir ça demain matin Toi même tu sais que je viens de rentrer du voyage Demain matin on va voir Le peu de ce que j'aurai Je vais te donner Je te dis que demain matin on va voir Mais gars Je dis hein Mais je comprends pas Pourquoi ? Pourquoi ? Mais depuis un certain temps je te vois plus pourtant on habite la même maison Mais tu veux que tu fasses quoi ? Que je vienne dormir avec toi Nous sommes des frères mais chacun a sa préoccupation Qu'est-ce qui peut bien te préoccuper maintenant si ce n'est l'enterrement de notre vieux ? Mais je te dis que l'enterrement du vieux ne me préoccupe pas Mais je dis cela parce que tu m'as abandonné seul C'est moi qui achète le cercle C'est moi qui achète les vêtements pour habiller le corps C'est moi qui achète les gerbes et les fleurs Mais ce n'est pas normal Pourtant tu es là Mon frère La mort du père m'a trop à avoir tué Je n'ai plus la faute pour faire les montées de sang Donc tu veux paradis que moi aussi je ne suis pas affecté ? On n'a pas le même organisme maintenant dis donc Si tu fais ça, tu as fait ça pour nous non ? Mais gars, il faut doper ton moral pour qu'on mène à bien pour l'enterrement du vieux Papa Bacoumène Tu nous abandonnes même comme ça à qui ? Il faut seulement serrer le coeur, Kanto Il faut serrer le coeur Mais sinon il ne faut plus t'éloigner Il faut qu'on soit ensemble pour organiser le bien les choses Franchement il ne le fait pas volontaire Je crois que Il faut qu'on On aille même dans la main pour que les choses arrêtent C'est ce que je dis, c'est ce que je dis C'est ce que je dis Il me faut trente et demi-femmes Il faut d'abord demain Il ne sait pas combien il m'a senti Tonga Tonga C'est là Il faut que je dis C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je m'en repose Tu m'as dit l'autre jour que tu es allé à l'hôpital, depuis ce jour-là j'attends, tu m'as jamais donné le compte rendu. Maman, toi même tu sais qu'il est allé à l'hôpital pour faire le prélèvement vaginal. Et c'est toi là qui m'as dit qu'une fille propre doit faire son prélèvement après chaque six mois. Tu es partie à l'hôpital, fais le prélèvement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit quoi? Il a dit que tout est normal, que tu n'as aucun problème. C'est bien, c'est bien, il faut que tu veilles bien sur la santé de ton corps. Mais, surtout fais attention aux hommes, ce sont des grands trompeurs. Il ne faut jamais écouter ce qu'ils te racontent, ma fille. Parce que moi je suis sûre qu'ils te draguent tous les jours. Tu sais, une fille n'est respectée que lorsqu'elle connaît l'homme, seulement que dans son mariage. Et c'est ce genre de fille que je veux que tu le sois. Est-ce que tu as compris? Oui, c'est compliqué. Bon, tu prends le reste des 2 000 francs d'hier. Tu vas remettre à ma métan pour ma cotisation. Je ne serai pas là. Tu comprends? C'est compliqué. Il ne faut pas ouvrir rien. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Où est Kanto? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Comment les gens font la toiture? Je suis là! Comment allons-nous faire pour que l'enterrement se passe bien? Pour le moment, j'ai acheté le cercueil et le nécessaire pour habiller le corps. Déjà? La collation va se passer comment? Surtout le problème des boissons. Si on laisse la boisson, on risque d'être coincé au village. Les choses sont très difficiles de l'autre côté. Il y a deux réunions du père qui m'ont donné 300 000. Vous comprenez non? Ils ont donné 300 000. Et je propose que nous achetons, parce que le 2 aujourd'hui, c'est la boisson. L'enterrement, c'est la boisson. Je propose donc que nous achetons la boisson de 250 000. Et on fait le repas de 200 000. Oui. Combien? Et ça fait un total de 450 000 francs. On va prendre 150 000 francs où? Mais vous allez, tout le monde doit mettre la main dans la poche. Hein? Vous voulez que... Tu demandes qu'on va prendre où? Donc on va aller que vous cueillez. Tout le monde doit mettre la main dans la poche. Pourquoi? Mettre où? Dans la poche. Dans la poche. Là où tu avais mis. Ne comptez pas sur moi, hein? Ne comptez pas sur moi. Je n'ai même pas 5 francs à donner. Ce qui fait que je ne sais même pas pourquoi on va même trop se gêner. On a donné l'argent pour aider les veuves. Toi, tu as déjà pu pour faire toi ta collation quand tu es grand à mettre la main dans la poche. Oubliez-moi dans ça, hein? Je vous le dis. Oh, bonne femme. Oh, bonne femme. Quand on était à deux, on était tranquille. Tu as vu la bonne femme. Papa, c'est que ma fille t'en dit, elle a raison, hein? Il faut qu'on fasse les histoires-ci avec les moyens de bord. Avec ce qu'on a. Si il faut qu'on continue, moi, je ne refuse pas. Mais vous tous vous connaissez quand même que je suis derrière un non-partant. Est-ce que tu dis comme ça, Kanto? Donc tu suis aussi ta mère. On doit enterrer le père comme un pauvre, hein? On doit enterrer le père comme un pauvre. Mais j'ai dit, regarde, vous m'étourez dans cette maison, hein? Mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que c'est notre père qui est mort? Papa, je n'ai pas dit le contraire. Écoute-moi, non, écoute. Oui, le père n'était pas n'importe qui. Et ses obsèques, on ne doit pas l'enterrer comme n'importe comment. On doit faire un programme vraiment dû à son rang social, moi, je pense. Je vous ai dit, hein? Je n'ai même pas 5 francs. Je vous ai demandé de ne même pas compter sur moi. Ce qui fait que je n'ai même pas 6 francs à cotiser. On cotise au corps, je ne sais pas. Il ne faut pas m'étonner. Il ne faut pas m'étonner. Ça dit, hein? Vous m'étonnez. Gars, ce n'est pas l'histoire de m'étonner. Regarde, on laisse alors comme ça. On laisse le corps comme ça. On n'a pas dit qu'on laisse. Tu veux que j'aille voler parce que le père est mort? On a dit qu'on fait avec ce qu'on a. Ta soeur en train, elle dit qu'on va l'enterrer comme un chier. Pourquoi tu as les chauds, non? C'est le chaud que tu vas donner. Amène-les, ils apportent leur contribution. Amène-les, ils apportent leur contribution. Ah bon, donc, comme vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas vous défendre. Merci beaucoup. Bimop, on fait comment? Comment, comment? Tu m'as dit la dernière fois que je te laisse le temps de réfléchir par rapport à ma grossesse. Donc, j'aimerais savoir ce que tu as pris comme décision. C'est vrai que nous n'avons pas voulu de cette grossesse. Mais, comme elle est là, nous devons nous battre pour que tu accouches dans de bonnes conditions. Donc, si je comprends bien, Bic, tu veux que je garde cet enfant? Oui. Mais, même comme c'est venu contre notre volonté, il faut que tu accouches. D'accord. Là, il faudra que tu ailles voir maman à Simba le plus tôt possible. Pour qu'elle puisse accélérer le processus du mariage. Et là, je viendrai directement vivre avec toi une fois ici. Chérie Ntonga, je ne refuse pas de t'épouser. Mais pour le moment, je ne peux pas encore. Immédiatement, là, je ne peux pas. Toi-même, tu sais, il faut que je m'occupe d'abord de la venue de l'enfant. Que j'achète les nécessaires pour ton accouchement. Le mariage, on va voir ça après. Non. Il ne m'occupe jamais. Là, je ne peux pas accoucher et tu es encore chez nous. Non, là, tu t'es trompée. Non. Je ne peux pas. Tu veux que je fasse comment à Londonga? Hein? Toi-même, tu sais, je ne suis pas matériellement prêt pour me marier. Comme tu n'es pas prêt, hein? Je te propose alors qu'on dévacue la grossesse. Je ne peux pas te conseiller d'aborder. Je ne peux pas. Il a seulement un mois. Je ne vois pas l'arrêt de problèmes, Big Mop. Je ne vois pas l'arrêt de problèmes. Tu sais, moi, je sais que tu seras menacée, je veux. Mais toi-même, tu sais que moi, Prince Big Mop, je suis chrétien. Fils de maîtresse de chant la chorale, petit fils de catéchiste. Je ne peux pas accepter que tu commettes un acte pareil. Est-ce que tu penses un peu à ce que les gens du quartier vont dire de moi? Est-ce que tu penses un peu à ce que ma mère va me faire en apprenant la nouvelle? Je ne veux pas te dire de moi. Tu es un peu à ce que tu as fait en apprenant la vie. Tu comprends que l'aborder, c'est un crime, c'est un meurtre que tu es en train de vouloir commettre. Et le bon Dieu en haut, il voit que ce n'est pas bien. Ce n'est pas toi qui va recevoir les injures, les moqueries de tous les gens du quartier. C'est moi, n'est-ce pas? Big, je t'invertis encore, je te dis ceci. Si tu ne veux pas qu'on se marie, tu ne veux pas conserver cet enfant. J'espère que tu as bien suivi. Tu parles maintenant, tu es qui ne tue pas commande. On s'entend. Merde. Les femmes sont les mêmes commandes. Il y a un peu de contraire pour qu'il y ait un protagonisme à l'83, et un homme, tout le monde, c'est l'histoire de la vie. Bonjour, les enfants. Bonjour, tonton. A mi-temps, tu es là. C'est le chemin de tout le monde. J'espère que tout le monde est là. Dans la tradition, on doit fermer la porte du défunt. Et là, on ouvre seulement après la nuit. C'est pour cela que je suis là. Je préfère aller avec les garçons. La chambre est de l'autre côté. Je peux me rendre dans cette chambre sans mon mari. Enfermer quoi sur la porte? Les gens ne viennent que d'ailleurs pour fermer la porte. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer dans cette maison? Toujours comme nous sommes les veuves. Oui, maman, il l'a fermé. Voici la clé de la chambre. Je reviendrai pour ouvrir juste après la nuit 20. D'accord. Vous partez avec la clé? Bien sûr. Je reviens après la nuit 20. Il est qui revient après la nuit 20? Au revoir. Au revoir tonton. Au revoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui prouve que la chambre est en sécurité quand les clés sont dures? Tu ne sais pas qui faisait le Kunga? Il est en train de faire la tradition. Oui, il faisait le Kunga. Le Kunga en avant aussi le fait. Il est là pour tout déballer. Il débattre tout ce qui se passe autour de nous. Côté cou et côté jardin. Mi Touba, Mi Mop, Donva, forme la troupe des déballeurs. Anas, Tandon, Caro, forme la troupe des déballeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mi Touba, Mi Mop, Donva, forme la troupe des déballeurs. Anas, Tandon, Caro, forme la troupe des déballeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tous ce qui se passe autour de nous. Côté cou et côté jardin. Mi Touba, Mi Mop, Donva. Sous-titrage Société Radio-Canada